Chaque vendredi au bar Le Bel Air à Radio France avec les membres du club et Gâteau sous la cerise, on pourra aussi vous y retrouver Arnaud Laporte. Gâteau sous la cerise ou Olive dans le cocktail, en tout cas la dispute cinéma et série sera également tous les vendredis au bar Le Bel Air. Rendez-vous tous les vendredis de 18h20 à 20h au bar de la maison de la radio Le Bel Air. Entrée libre et gratuite. Tout de suite on retrouve Maëlle Isbès. Merci Sonia, bonjour à tous. Samedi dernier nous étions à nouveau réunis au pied des statues du Grand Ophithéâtre de la Sorbonne à l'occasion du forum l'année vue par les Savoirs sur le thème sexe et pouvoir. Il était question d'évaluer les conséquences économiques de discrimination le jour. Qui rappelle bien que l'ENA a été créée en 45 avec une sorte de consensus social entre les gaullistes et les communistes avec l'idée que c'était l'école qui devait inculquer le sentiment des hauts devoirs que la fonction publique impose. Et en réalité en lisant Pierre Bienblum je me suis dit que je le trouvais peut-être un peu optimiste. C'est-à-dire que je suis absolument d'accord avec lui quant à l'idée que l'ENA devrait être cette pépinière du service public qui permet une forme de socialisation à ce qu'il appelle le culte de l'intérêt général. Et ce qu'elle a autant été tant et nette. Mais ce que je crois qu'il nous faut aller regarder sans renvoyer immédiatement la critique à une accusation de populisme, c'est le mode de formation et le contenu de la formation à l'ENA. C'est-à-dire que je crois, comme tient bien de bon, que la question n'est peut-être pas tant celle aujourd'hui de la cooptation et du fameux débat sur le concours d'entrée et de sortie, etc. Sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Mais on reste dans un modèle qui est celui de la méritocratie, toujours à améliorer bien entendu. L'école fait des efforts dans ce sens-là. Mais de ce côté-là, il y a une prise de conscience. Là où en revanche le débat n'a pas porté, je crois, au cours de ces dernières années, et c'était l'obligation de mon livre, c'était sur le contenu même de la formation. Parce que si l'on dit que les énarques sont les gardiens, quelque part, de l'État, c'est la formule qu'ils utilisent, il faut aussi se demander au service de quoi et pourquoi faire, au service de quelle idéologie, s'ils en habituent, ils sont là. Et dans ce cadre-là, c'est important de voir s'il n'y a pas eu une transformation, non pas de la place des énarques, qui reste effectivement forte et qui... Et dans ce cadre-là, c'est important de voir s'il n'y a pas eu une transformation, non pas de la formation, 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 non pas de la formation. La formation qui est arrivée, du coup... C'est un schéma classique qu'on retrouve dans l'histoire de France, c'est-à-dire que quand la crise économique survient, il y a du chômage, il y a une concurrence au marché du travail. Et les gens qui ne faisaient plus ce travail-là veulent à nouveau le faire, au détriment par le fait des Italiens. Parce qu'ils estiment qu'ils sont français, que c'est à eux de le faire. Donc ça, c'est le contexte. Il y a un autre élément qui est tout à fait essentiel dans l'affaire des morques, c'est que cette crise a aussi eu des effets sur, je dirais, un prolétariat traditionnel, des petits métiers. Les maçons, les forgerons, etc., qui ont été parmi les premiers touchés par la crise, qui n'ont plus de travail à l'époque, il n'y a pas d'allocation de chômage, rien. Donc ils sont obligés d'errer. C'est ceux qu'on appelle les trimardes. Les trimardes, ça veut dire se déplacer pour pouvoir trouver du travail. Et disons, leur situation est particulièrement dramatique, parce que depuis 1885, il y a une loi qui a été adoptée par la République pour montrer qu'elle était aussi capable de faire face à l'insécurité, qui est une loi qui vise les récidivistes, les vagabonds. Et depuis cette loi, eh bien, des individus corruptés, vous ne savez que de récidives en matière de fond d'âge, peuvent être envoyés à Cayenne. C'est la question de la déportation. Quand il y a une sorte de haine qui a accumulé dans ce prolétariat à l'égard des gendarmes, à l'égard de l'État, et puis l'angoisse qui faisait qu'ils pouvaient se diriger vers le sud de la France en été, parce que c'est là qu'il y a de plus de travail. Qui c'est la beauté de la sculpture du Bernard, de la grande sculpture italienne qui regardait et n'est pas de chute. Bon après, à la sculpture italienne, il y a eu un épisode de sa vie qui a été ce qu'on appelle le nouveau réalisme, dont le soin de mars était probablement Pierre Restani. Il y avait des correspondances, effectivement, avec des artistes comme Pugoli, peut-être, pour le regard sur une société industrielle, sur la ruine de la matière, sur... Est-ce que c'était des relations qui étaient surfeudables ? Vous avez raison de dire que le mouvement du nouveau réalisme n'est à... Je ne suis pas compétent, mais en tout cas, je ne fais que l'hésiter. Et ils vont plutôt dans le sens qui est un peu différent du vôtre. Si l'on considère que rendre l'État plus efficace, c'est définir toute une batterie d'indicateurs, de performances, et pouvoir tenir un discours, au fond, très organisé, très cohérent sur ces éléments-là. Il suffit de faire de l'État un État efficace, alors on peut dire, en effet, que l'importation de ces techniques a constitué un progrès. Sauf que je crois, justement, que c'est avoir une approche qui est celle de la Business School, qui est justement l'importation des vidéos et des VHC au sein de l'ENA, et qu'en réalité, c'est oublier que ça n'est pas seulement la vitrine, et donc la communication politique qui compte, mais peut-être les résultats. Et que, dans ce contexte-là, la colère qu'on a pu s'exercer, et qui prend parfois des pornopopulistes, montre bien qu'il y a trop de domaines dans lesquels il y a eu échec de la politique publique, et qu'il ne suffit pas, dans ce cadre-là, de venir avec de beaux nouveaux outils, des réformes présentées sur le papier comme formidables, pour améliorer, sur le terrain, la qualité de ces indices publics, qui, eux, sont entretrés, ce que vous avez monté vous-même dans votre livre. Alors, du coup, c'est un rôle qui peut sembler plus sérieux, ou, je ne sais pas, le clown, comme dans « Encore une femme », et elle disait que ce rôle avait fait peur à un réalisateur, et qu'on ne l'avait pas apporté un seul autre rôle. Je pense que le film s'inscrivait en tête à feu par rapport à celui-là. Quand on relit les critiques d'époque, c'est très intéressant, d'ailleurs, il y a beaucoup d'écho avec la question des femmes, du féminisme aujourd'hui, etc. Il faut bien penser qu'en 1974, Godard, par exemple, est dans sa... ... scandaleux, enfin, d'autant plus scandaleux, quand on voit les efforts extraordinaires qu'ont consenti les filles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à tous les niveaux de l'éducation, les filles sont plus diplômées, elles ont plus de capital humain, ça fait 20 ans que c'est comme ça, c'est de plus en plus le cas, et elles n'en sont absolument pas récompensées. Donc, je crois qu'on peut parler de véritable scandale. D'autant plus qu'on pourrait avoir un certain nombre d'hypothèses qui vont à l'inverse, à savoir se dire qu'il va y avoir, évidemment, le coût du rattrapage des salaires, le cas entre les salaires hommes et femmes, mais que, d'un autre côté, cet argent pourrait être, Jean-François Amadou, on va opiner du chef, rattrapé, d'un autre côté, par les impôts que paieraient les femmes sur ces rongeliers supplémentaires, les recettes nouvelles pour l'État. Oui, le problème de toutes ces études, l'Institut Concorde, son stratégie, ce que tu mentionnais, c'est toujours la même chose, c'est de passer un peu rapidement sur un sujet qui est très important, qui est que si, par exemple, vous avez un... de toutes ces études, le public. Au cours de la première bagarre, un trimar avait reçu un coup de couteau dans la fesse. Alors, Gédéon Sabatier lui dit de baisser son froc. La vue du sang. Il n'y a rien de tel pour remuer les gens. Mais si la foule est devenue furieuse quand elle a vu le cul en sang du trimar, c'est parce qu'elle a fait immédiatement le lien entre le sang, le cul du français et le couteau de l'italien. Article dans le Figaro. Le coup avait été donné à l'italienne, c'est-à-dire que l'assassin avait retourné le couteau dans la plaie de manière à faire tourner la pointe dans l'intérieur. Les intestins avaient donc été affreusement perforés et tout ce cours était inutile. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le Figaro de l'époque. Et comme l'Italie s'était alliée à l'Allemagne en 1882, les Italiens étaient aussi considérés comme des ennemis sur le plan politique. Le couteau de l'italien, c'est quoi ? C'est comme le voile islamique aujourd'hui. Le symbole. Qui permettait de faire le lien entre la rubrique criminelle et la politique. C'est parti.